Musique Depuis quelques semaines, c'est l'ambiance qui règne ici à la place de l'Amazon Akotonou. Sa chante, sa danse, au rythme des musiques contemporaines, modernes et traditionnelles du terroir. Chaque soir, de 17h à 20h, l'espace accueille une diversité de prestations artistiques. Moment de joie et de détente pour le public. C'était chic, surtout. C'était trop bien. Voir des personnes qui dansent, qui bougent le corps sans s'efforcer, c'est wow. J'ai aimé les différentes prestations. Je me dis bien que ce serait bien si on pouvait organiser ce genre d'événement très souvent. Ce genre d'événement qu'on a envie de voir chaque vacance, parce qu'il n'y en a pas vraiment, il n'y en a pas assez, je trouve. Surtout que nous sommes en période de vacances. Nous venons ici pour se distraire, pour nous égayer, effectivement, à travers les différents spectacles que nous voyons ici. C'est un moment de joie quand même pour nous tous. Surtout que les enfants ne font rien à la maison. Ils viennent avec nous et tout le monde se distraie. Pour les acteurs culturels, c'est une très belle initiative qu'il faut pérenniser. Je crois que ce que nous avons présenté à vraiment plus haut public, puisqu'ils sont restés du début jusqu'à la fin, ils n'ont pas bougé, ça fait plaisir de voir un public comme ça sur l'esplanade de l'Amazon. Après l'édition de 2023, l'Agence de développement des arts et de la culture a initié l'édition 2024 pour rassembler la jeunesse béninoise autour d'un loisir sain en cette période de vacances. Le spectacle est totalement libre et gratuit. Chant et danse avec l'Amazon a démarré depuis 8 août et se poursuit jusqu'au 8 septembre 2024. Merci. 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 Merci.